Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Mitoro pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Merci de votre fidélité pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les 15 jours ou dans mes guidances quotidiennes. Donc prenez avec un grand discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, comme je dis, chaque fois on peut se retrouver un peu mieux avec ces messages. Si vous souhaitez une consultation en privé, bien n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Sinon, pour le reste, si vous avez cette envie de venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi gratuitement, n'hésitez pas à venir y participer. Alors les taureaux, on va voir un petit peu pour vous cette deuxième quinzaine, ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Nous irons complémenter un petit peu avec les 78 lames. Nous irons chercher aussi quelques messages. Alors j'ai un petit peu mélangé le tarot et le tarot psychique. Puis après, nous verrons bien sûr votre état d'esprit et vos besoins et le conseil. Et nous aborderons bien sûr toute cette partie émotionnelle, sentimentale, amica. Voilà. Allez, c'est parti les taureaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en tout cas. Allez, c'est parti. Donc nous allons déjà découvrir ce qui est favorable pour vous durant cette deuxième quinzaine. Alors apparemment, ce qui est positif pour vous, c'est l'énergie bien sûr du chariot qui nous parle de déplacement, qui peut nous parler également de victoire matérielle. On voit que c'est un mouvement, une grande volonté active ou active en tout cas, une grande volonté active d'évolution. On voit bien qu'on est déterminé à opérer des changements ou c'est une période de changement, une période de réalisation pour vous qui vous amène vraiment au succès. Alors on va poursuivre cette lecture. Alors oui, vous êtes bien déterminé. Alors le chariot peut nous parler de déplacement pour certains d'entre vous, peut nous parler de voyage, peut nous parler également de victoire. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose, une évolution. Donc par contre, il y a une évolution pour vous. Vous verrez bien sûr dans le contexte, mais on a cette énergie de détermination au sujet d'un changement. Alors période de réalisation, nous avons ce set ici de coupes qui peut nous parler, voilà, qu'aujourd'hui vous avez peut-être envie d'avancer. Il y a la carte de l'illusion, il y a la carte aussi qui peut nous parler que vous êtes fait des films, donc des faux espoirs et vous êtes face à un choix peut-être encore difficile pour vous, mais peut-être que vous êtes face à un choix. Pour l'instant, on voit que vous êtes dans la capacité de décider. C'est un choix qui est difficile pour vous, mais en tout cas, vous êtes bien déterminé à prendre peut-être une nouvelle direction ou faire un choix dans votre vie, qu'elle soit un petit peu, qu'il soit un petit peu dans différents domaines, bien sûr, de votre vie. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose qu'on est bien déterminé. D'ailleurs, on a bien les idées claires. On sait ce qu'on veut, les taureaux, et je pense que vous allez tout faire pour l'obtenir, même si cette deuxième quinzaine, c'est un petit peu difficile pour prendre cette décision. Vous êtes beaucoup dans vos émotions, j'ai envie de le dire. Cette sensibilité d'ailleurs qui ressort chez vous, les taureaux. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire, il y a quand même retour à l'équilibre. Donc peut-être que vous êtes face à un choix pour justement trouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes en recherche aussi de rééquilibrer votre vie dans différents domaines. Alors ici, on est plutôt, il y a quelque chose ici qui va augmenter, qui va, voilà, le choix que vous allez faire, c'est à votre avantage. Alors ça peut être de l'aide que vous pourriez recevoir, mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'est à votre avantage ici, pour retrouver l'équilibre. Donc ce choix, je pense que vous allez en trouver un avantage, alors que ce soit un choix professionnel, un choix financier, un choix au niveau émotionnel, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation, comme si il y avait une situation de crise d'urgence pour vous, où justement vous devez agir et intervenir. Donc pour moi, ce sont aussi vos sentiments qui sont peut-être exacerbés en ce moment, qui dominent peut-être la colère ou les altercations, peut-être dans une période aussi de conflits, qu'il faut prendre une décision juste pour vous. Donc c'est peut-être votre humeur ici, une humeur anxieuse ou impatiente. Mais en tout cas, il y a un choix quand même qui vous demande d'avoir du sang-froid. Donc on voit que vous avez envie de mettre de l'action, donc on voit que vous avez envie de vous investir, mais vous avez le pouvoir de le faire en tout cas. Alors peut-être pour certains, vous avez peut-être affaire aussi à un homme de loi, un homme de la justice, vous verrez comment ça vaut pas. En tout cas, ici, on a quand même des émotions de choix pour justement retrouver cet équilibre. Et pour l'instant, on voit que vous êtes beaucoup dans vos émotions où vraiment c'est difficile. Mais j'ai envie de vous dire, avec ce roi des PXI, vous allez plutôt agir. Pour moi, vous allez remettre de l'or, vous allez transformer les choses. Alors c'est parce que vous êtes en période certainement avec des sentiments exacerbés. Mais voilà, pour moi, il y a des décisions que vous allez quand même prendre. Alors ce qui t'a dépassé, eh bien c'est retrouvé ici, bien sûr, qu'il va falloir dépasser un petit peu tout ça. Ce qui vous avez à dépasser, c'est quand même retrouver l'équilibre. Dans un certain contexte de votre vie, on voit que vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de récupérer une sérénité, l'équilibre. Alors peut-être que vous rencontrez des oppositions actuellement au niveau des sentiments. Mais on voit qu'il y a une évolution quand même, malgré tout. Mais il va falloir dépasser ça. Peut-être que la communication, c'est un petit peu difficile. Peut-être que votre vie de couple, c'est un petit peu difficile. Ou simplement, professionnellement, on verra que c'est un petit peu difficile à dépasser, peut-être au niveau de la communication, au niveau d'une ambiance. C'est un peu une période aussi où vous avez envie de retrouver le bien-être. Peut-être que les choses aussi tournent à votre faveur. Alors nous allons voir si vous allez pouvoir y parvenir ici. J'ai une renaissance pour vous. C'est comme si on met fin à quelque chose pour retrouver l'équilibre. Bon, donc ce balai de bâton est là pour vous dire que vous êtes bien déterminé justement à acquérir, soit à savoir, parce que ça peut nous parler professionnel. Peut-être que là, vous êtes dans la communication. Peut-être que ça peut nous parler de travail, bien sûr. Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous communiquez pour peut-être retrouver l'équilibre dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Vous verrez, ça peut être aussi au niveau financier. Donc vous prenez vraiment les messages, cette lecture dans le domaine qui vous intéresse évidemment. Alors avec ce balai ici, je pense qu'il y a une nouvelle passion pour vous. Nouvelle passion. On voit bien que vous êtes déterminé à acquérir peut-être un savoir parce qu'on peut nous parler d'un nouveau désir. On voit qu'il y a quand même ici une nouvelle passion qui naît et qui vous donne vraiment l'envie d'aller beaucoup plus loin. Alors qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit quelque chose d'un nouveau désir ou de mettre le doigt sur ce que vous voulez faire de votre vie. Mais en tout cas, vous allez trouver la motivation en tout cas nécessaire. Donc vous allez trouver la motivation. On voit qu'il y a un désir qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc quand même, malgré tout, on voit que vous êtes bien déterminé. Alors c'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet qui vous conduit à vous imaginer une nouvelle vie. En tout cas, vous allez découvrir peut-être un nouveau désir. C'est un peu, voilà, je mets quelque chose en place, j'ai envie de quelque chose de tout nouveau. Je sais ce que je veux et je vais essayer de l'obtenir. Donc on voit que vous êtes bien déterminé, les amis, à obtenir ce que vous voulez. Alors voilà, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, vous avez envie de vous projeter, vous avez peut-être envie de vous imaginer une nouvelle vie ou une vie nouvelle, comme vous voulez. On a la renaissance ici. Donc la renaissance, c'est la mort. Donc pour moi, il y a du changement pour les taureaux. Il y a des choses que peut-être que vous avez envie de mettre fin à un passé. Il y a comme une sorte de transition de fin, comme si vous vouliez renouveler un petit peu dans votre vie. Alors soit vous verrez, bien sûr, dans le domaine qui s'approchera plus de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais comme une transformation. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro et qu'on vous laisse redonner un nouveau départ. Donc pour moi, vous avez fait le ménage dans votre vie, vous avez fait le ménage dans votre tête. Parce qu'on voit bien que c'était un petit peu difficile à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est un peu, je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes prêts ici à renoncer. Vous êtes prêts à vous détacher pour vous donner une nouvelle vie. C'est une renaissance parce que vous allez accepter de devoir, peut-être de vous couper du passé pour renouveler. Alors peut-être au niveau amour, peut-être au niveau d'un changement de carrière ou de reconversion ou d'une nouvelle région, vous verrez. Mais c'est aussi au niveau finance, c'est des récoltes bénéfiques. Donc c'est un peu un changement dans tous les domaines, mais aussi avec des récoltes. Donc vous allez retrouver aussi l'abondance, le bonheur. Alors c'est ce que vous allez chercher d'ailleurs. Mais pour ce faire, il va falloir peut-être nettoyer autour de vous tout ce qui ne va pas pour aller chercher du renouveau. Quant au cavalier, cavalier ici, c'est, on voit que vous planifiez, vous maîtrisez les tenants aboutissants. Alors ça peut être nous parler de transactions financières pour certains puisqu'on peut nous parler de données quand même. Donc moi, si c'est au niveau financier, on voit qu'il y a quand même une situation financière qui se rééquilibre par rapport à votre travail, par rapport à, voilà, vous verrez. Ça peut nous parler aussi de démarches que vous entreprenez aussi au niveau professionnel ou financier. Ça peut être une transaction, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être du commerce ou tout ce qui est commercial. On verra que si vous êtes à votre compte, il y a une nouvelle clientèle et une clientèle prospère, évidemment, qui vous ramène aussi la prospérité au niveau financier. On voit qu'il y a des démarches aussi pour entreprendre des choses nouvelles. Donc vous verrez, mais voilà, c'est un petit peu aussi le cavalier de données qui pourrait aussi aujourd'hui profiter de ces données ou peut-être viser, économiser pour l'avenir. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, on a ici, bien, voilà, cette énergie nouvelle avec ce battleur. Donc énergie nouvelle avec ce battleur, évidemment, c'est une nouvelle énergie pour vous. On voit que vous avez envie de nouveautés. Vous avez tous les éléments en main, d'ailleurs. C'est un petit peu le magicien. Donc on voit que vous êtes en train de préparer une nouvelle étape. Ça peut nous parler professionnel, mais dans d'autres domaines. Donc ici, on voit que vous avez envie de transformer les choses. Donc ce qui va vous aider, c'est que cette énergie nouvelle va vous y aider. Donc à transformer et puis avoir confiance en l'avenir. Donc pour moi, il y a une adaptabilité avec cette carte. Et puis on voit que vous êtes dans la communication. En tout cas, le battleur, ça nous parle de nouveaux projets. Peut-être que vous allez démarrer, mais c'est clair. Donc on fait un petit peu un saut dans l'inconnu. Mais on fait le premier pas quand même. Donc on fait le premier pas. Donc on voit que vous avez tous les outils pour vous diriger dans votre vie. Alors avec sagesse, on voit bien. Donc ça peut être l'amour. Ça peut être la volonté aussi. Mais toutes les capacités physiques et le courage pour changer peut-être de direction. Ou commencer un nouveau projet. Ou changer de carrière. Toutes les connaissances pour accomplir en tout cas ce que vous désirez avec ce magicien. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est que quand même, vous avez les capacités de pouvoir le faire. Alors nous avons le valet d'épée. Nous avons la reine de Denis et le valet de coupe. Alors il y a pas mal de personnages dans votre tirage. Mais je vais quand même prendre l'énergie puisque c'est un tirage général. Donc évidemment, je vais prendre l'énergie. Alors ce valet ici d'épée, c'est qu'il y a un savoir. Il y a comme un apprentissage. Alors peut-être que vous avez appris aussi à l'école de la vie. C'est pour ça que vous voulez peut-être changer les choses qui ne vont plus. Donc on reprend un peu son pouvoir. On tranche, on est beaucoup plus lucide aujourd'hui. Il y a peut-être du changement, des fins pour vous les taureaux. C'est une phase également, comment je pourrais vous dire. Ici, vous avez quand même l'esprit vif, habile. Vous trouvez des solutions en tout cas. Pour certains, on verra qu'il y a une certaine forme d'apprentissage. Mais pour certains taureaux, on verra que vous pourriez, vous pouvez aussi pour certains d'entre vous être autodidactes. Donc ici, il y a des circonstances ici où vous allez devoir agir, réagir, prendre des décisions, entrer dans un nouveau domaine. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre ou découvrir quelque chose ou peut-être de nouvelles idées pour vous ou de nouvelles informations qui pourraient vous parvenir. C'est peut-être une nouvelle façon de penser également, mais c'est un message aussi qui peut vous apprendre quelque chose. Alors, on a cette logique également. Et puis, on va évaluer une situation. C'est un peu, j'ai l'analyse du passé. Vous voyez, j'ai envie aujourd'hui de faire autre chose de ma vie, d'aller dans une autre direction. J'ai envie de, voilà, j'ai envie de changement quand même. C'est peut-être aussi l'apprentissage de l'école de la vie qui vous pousse aussi à peut-être à opérer des changements, des fins et pour pouvoir un peu avoir cette renaissance pour vous. Alors, cette reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est pratique, qui ramène un certain confort. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est que vous avez envie d'un certain confort dans votre vie, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel ou aisance. Mais c'est aussi l'abondance dans votre vie, un petit peu dans différents domaines. Donc, pour moi, vous maîtrisez, vous maîtrisez tout ça. Vous êtes habile, pratique. Vous vous mettez aussi à l'abri de certains besoins. On voit qu'il y a cet économe économique. Donc, l'économe, pour moi, c'est, voilà, on fait attention, on est habile. Il y a peut-être une transaction financière pour vous aussi. On peut nous parler d'une vente, d'un achat, mais aussi des transitions financières. Mais on voit que vous maîtrisez, en tout cas, l'élément matériel, pratique, ce qui va vous permettre aussi de... C'est-à-dire que ça va vous permettre de créer un endroit parfaitement confortable. En tout cas, on voit que tout ça, ça va vous amener beaucoup plus de confort, que ce soit matériel, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit, au fait, que ce soit aussi, oui, que ce soit, voilà, vous allez beaucoup plus confortable, en tout cas. Alors, c'est l'abondance, mais ça peut être le confort aussi matériel, le confort au niveau personnel. C'est, voilà, vous allez vraiment, vous avez envie de vous ramener à certains conforts dans votre vie. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et, bien sûr, ce cas vanille-coupe, c'est une... Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, c'est peut-être un soupirant, c'est peut-être un prétendant. On peut parler de l'amant, de mari ou de l'amoureux. Voilà, il y a quelqu'un qui vous attire ici, ou peut-être que vous attirez quelqu'un d'autre. Donc, ici, c'est qu'il y a une attention à l'arrivée de bonnes nouvelles qui sont aussi à l'origine d'une joie, d'une invitation. Ça peut être une promotion également au niveau financier, mais une gratification pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien que vous cherchez l'idéal, peut-être le travail idéal, peut-être la relation idéale. Ou vous poursuivez, en tout cas, l'idéal, peut-être avec le risque d'être déçu des réalités, mais c'est porteur de valeurs, d'ambitions. Et là, vous allez vraiment partir à la conquête sans vraiment vous poser de questions. Vous avez envie d'autres choses. Alors, ça peut être un message que vous attendez, ou le message, l'arrivée d'un message. Ça peut être une déclaration, une rencontre, ou un premier rendez-vous. C'est quelque chose qui vous fait battre votre cœur. Ça peut être une amitié, mais c'est à l'écart de l'espoir sur un souhait. Donc, vous allez écouter votre cœur. Et puis, il y a le cœur, votre cœur qui bat pour soit quelqu'un ou pour quelque chose d'autre. Quelque chose qui vous plaît et qui pourrait vous rendre heureux, en tout cas confortable. Donc, voilà, il y a beaucoup de nouveautés pour vous, les taux. Alors, on va découvrir ensemble les messages complémentaires. Voilà, vous voyez, vous allez vous détacher de vos chaînes ici. Alors, il y a eu la carte de l'illusion. Alors, peut-être qu'il y a eu une dépendance pour vous, mais c'est comme si vous alliez briser vos chaînes. On voit que vous avez été prise au piège à un moment donné dans votre vie. Vous voyez cette personne aussi qui va briser ses chaînes. Vous n'avez plus envie de certaines choses. On va briser ses chaînes. On va briser un petit peu votre emprise mentale également. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'aller dans une direction, je pense. Est-ce que c'est la peur ? Est-ce qu'il y a une période aussi de chagrin ? Ou vous êtes resté bloqué ? C'est peut-être une période aussi de tristesse, une séparation qui a pu causer aussi un bon versement de la douleur. Mais cette carte, elle est quand même négative, mais cependant, elle va vous faire agir comme un catalyseur pour justement vous encourager à aller de l'avant, certainement par des expériences douloureuses de la vie, des périodes que vous avez traversées. C'est une période peut-être difficile, mais vous allez pouvoir ici lâcher prise. C'est comme si on se détachait de sa prison mentale. C'est comme si on se détachait. On reprenait ses responsabilités. Alors, bien sûr, on prend ses responsabilités sur des situations. Il y a des choix ici qui vont vous aider à progresser vers le bonheur. Donc, c'est peut-être des addictions, des habitudes malsaines ou peut-être que vous êtes aussi peut-être emprisonné avec vos peurs également, des peurs qui pourraient vous paralyser. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que vous avez une ambition très, très forte aujourd'hui. au plus profond de vos tripes et que vous allez vous détacher de tout ce qui vous retenait. D'ailleurs, on a la mort dans votre tirage. On va se détacher de tout ce qui est néfaste pour vous. Donc, ça peut être une relation. On va plutôt ici réaliser d'autres projets pour l'avenir et surtout ce qui va vous amener à vraiment des belles réussites. Ensuite, qu'est-ce que nous avions pour vous ? Nous avons le monde. Bon, pour moi, on se détache pour accomplir ce que vous souhaitez. Donc, ici, vous allez prendre vos responsabilités sur des situations, sur des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur et on vous dit qu'il y a un brillant succès. Donc, c'est une période joyeuse d'accomplissement. Alors, il y a une élimination, si vous voulez. Et puis, c'est vraiment, je reprends la liberté de faire ce que vous voulez. Voilà, j'ai envie de reprendre mon indépendance ou j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Vous allez faire ce que vous avez vraiment envie de faire. On voit que vous êtes passé par, vous voyez, ce sacrifice. Donc, ce sacrifice, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pendu. Donc, il y a eu un moment de réflexion. Peut-être qu'il y a eu des sacrifices que vous avez faits. Mais c'est comme si on revoyait certaines situations et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, bien sûr, à préparer quelque chose de nouveau pour l'avenir. Donc, il y a des sacrifices. Il y a eu de l'attente. Peut-être que vous avez revu aussi une situation sous un nouvel angle. Ça a pu prendre du retard. Mais là, on voit que vous allez vous détacher de ce blocage. Donc, vous allez persévérer vos objectifs. C'est une période de préparation et de réflexion profonde pour préparer votre avenir. Donc, peut-être voir de nouveaux comportements, une nouvelle façon de penser. On a envie de s'accomplir. C'est une période, ici, de liberté profonde, en tout cas, pour faire ce que vous voulez, les amis. Ce monde, c'est quand même le monde qui va vous ramener à l'équilibre. Ce monde, c'est peut-être parce que vous allez vous ouvrir au monde extérieur aussi. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, nous avons du renouveau. Eh bien, ici, voilà, vous allez reconsidérer le passé avec compassion. Mais c'est un esprit de pardon. Parce que pour vous, il est temps de prendre une autre direction. Donc, on voit qu'on a une vision claire des choses. On a une vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez vraiment ce qu'il faut faire. Et vous allez y arriver, les amis. Parce que, voyez, vous allez décider, ici. Alors, vous avez beaucoup plus... C'est un nouveau commencement, même s'il y a encore des défis sur votre route. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous redonner, ici, la force, la détermination. On voit que vous êtes bien concentré. J'ai envie de vous dire, vous avez le potentiel pour triompher dans de nombreux domaines de votre vie. Donc, elle coupe toutes les barrières qui vous retenaient. Donc, aujourd'hui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à lâcher prise. Vous êtes prêt à lâcher tout ce qui vous retenait jusqu'à maintenant. Période où vous allez lâcher aussi tout le sacrifice que vous avez pu faire. Parce que là, vous allez vraiment vous accomplir. C'est un beau tirage que vous avez, les amis. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Puis après, nous aborderons le thème, le sentimental pour vous voir. Alors, l'état d'esprit, j'en regarde si je ne me suis pas trop prie. Alors, moi, c'est l'état d'esprit pour cette deuxième quinzaine est trop haut. Là, moi, j'ai des taureaux qui se réveillent. J'ai des taureaux qui se réveillent. J'ai des taureaux qui ont une autre vision des choses sur certains domaines de leur vie pour créer quelque chose de nouveau, mais pour créer un nouveau but. Vous avez un nouveau but dans votre vie. Donc, pour moi, vous allez reprendre le leadership. C'est-à-dire, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reconsulérer le passé. Parce que, pour vous, il est temps de prendre une autre direction, tout simplement. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine. Bon, écoutez, j'ai bien la fuite. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour retrouver. Alors, bien sûr, vous allez passer dans une phase, bien sûr, de sensibilité. J'ai envie de vous dire. Mais ici, on voit que vous avez envie de prendre la fuite. Vous voyez, vous n'avez plus envie de vous retourner derrière. Après, que vous êtes retourné trop derrière et que ça vous empêchait d'avancer. Mais là, j'ai des taureaux qui prennent la fuite. Donc, voilà. Soit vous êtes senti trahi. Soit vous êtes senti manipulé. Soit il y a quelque chose qui vous empêchait d'aller. Mais là, on voit que là, cette fuite, vous allez la prendre. Moi, j'ai des taureaux qui fuient de certaines situations. On a envie de revivre. On a envie de fuir. On n'a plus envie de se retourner aujourd'hui. Allez, on va aller voir vos besoins, les amis. Ces besoins pour cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin pour cette deuxième quinzaine? Mars. Eh bien, on a envie d'apprécier la vie. Et on a envie d'aimer, s'aimer. Et on a envie, voilà, c'est ça. Peut-être, voilà, il est temps peut-être pour vous de fuir certaines situations. Parce que vous avez envie d'apprécier le bonheur. C'est un peu la gratitude ici. Confiance aussi de ce qui arrive dans votre vie. Et la gratitude, c'est ça que vous voulez. La gratitude dans votre vie. Pour certains taureaux, vous voulez quoi? Vous voulez aussi, il y a un retour aussi au bien-être. Puisqu'on voit que de nouveau, vous allez accepter certaines choses. Donc, s'aimer, c'est se respecter. C'est s'honorer. C'est se respecter, mais c'est s'accepter. Peut-être que vous allez accepter aujourd'hui, bien sûr, parce que vous allez accepter certaines choses. Peut-être le fait d'accepter de vous détacher. D'accepter qu'il est temps pour vous d'apprécier ce que vous avez envie. Parce qu'on voit que là, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, comme ce renouveau, comme une renaissance pour vous, les taureaux. Alors, ça passe par la face aussi de vous aimer. Peut-être que vous allez vous redécouvrir également dans un certain domaine et que vous allez vous faire confiance. Vous allez pouvoir apprécier, en tout cas, ce qui arrive pour l'avenir. Alors ensuite, nous allons voir un petit peu les conseils. Donc, vos besoins, c'est quand même de retrouver cette gratitude, de vous faire confiance. Voilà, peut-être que vous vous estimez à un moment donné. C'est là un peu, vous allez vous apprécier, vous allez reprendre confiance en vous. Puis, du coup, vous allez aussi vous aimer, vous sortir bien dans votre tête et dans votre peau. Alors, peut-être par rapport à la fuite ou par rapport à la fin d'une situation. Excusez-moi. Voilà, se ressourcer. Ben voilà, on a besoin de prendre du temps pour soi. On a envie, on a envie de prendre du temps pour soi. On a envie de se... Là, il y a les taureaux qui sont en pleine restructuration, en pleine restructuration ici. Et ça prit le temps. Mais là, on voit que vous reprenez une bonne hygiène de vie. On pourrait voir que vous allez de nouveau sortir la promenade, vos ressources et besoins de la nature. Voilà, besoin de retrouver le bien-être. Et puis, surtout émotionnel, émotionnellement. Donc, pour moi, c'est une période ici où vous allez apprécier les nouvelles choses. Vous appréciez vous parce que vous allez peut-être aussi sortir de vos chaînes ou de vos addictions ou de votre dépendance. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Donc, ça passe aussi par cette hygiène de vie et le fait d'aller se promener soit dans la nature, mais en tout cas, on a envie de se changer les idées. Voilà, peut-être prendre goût à la vie ou vous faire aussi les choses pour vous, les taureaux. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Cette deuxième quinzaine. Alors, je vous rejoins tout de suite pour la partie sentimentale. Le temps de ranger ma table et puis je vous rejoins tout de suite. Salut les taureaux, c'est parti pour le domaine sentimental, émotionnel, amical. Enfin, vous comprenez vraiment ce qui vous va. Un petit taureau, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons, les taureaux ? Vous avez un travail de patience que vous avez fait. Donc, il y a des doutes aujourd'hui. On vous dit qu'il y a des doutes et on vous parle de méfiance. Alors, ici, vous n'êtes plus confiant, j'ai l'impression des taureaux. Les actions de travail, donc ce travail, c'est que vous avez de la patience, tout simplement. Vous avez été dans la maîtrise, c'est-à-dire que vous avez essayé quand même, malgré tout, d'essayer de trouver l'équilibre dans cette relation. Mais, ici, j'ai quand même un travail d'attente. Comme si on attendait de voir l'étape suivante. On attendait peut-être de récolter, peut-être que vous étiez en attente et puis que finalement, aujourd'hui, il y a des doutes qui s'installent. Donc, peut-être que vous étiez en attente depuis un certain temps, puisque c'est un travail qui vous a demandé de la patience. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans le doute. Donc, ici, il y a un blocage, un conflit mental, mais aussi un blocage par rapport à votre relation. Ici, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses, que vous n'avez plus envie de vivre ici. Donc, on va vous protéger, vous restez dans le silence, peut-être. Mais ici, voilà, vous n'avez plus envie. Cette méfiance, cette reine de pique, bien sûr, qui nous parle de reprendre sa vie en main, c'est quelqu'un qui voit aujourd'hui les tenants aboutissants, qui n'a plus envie de certaines choses et qui a la faculté qui a bien la tête sur les épaules. Donc, pour moi, il y a une décision claire parce qu'on voit que vous avez analysé, vous avez bien réfléchi. Et puis, ici, on voit bien que, voilà, ici, il y a, c'est comme si que vous disiez, j'ai vécu ça, ça m'a demandé de la patience. Aujourd'hui, il y a des doutes sur l'avenir, parce que je pense que vous n'y croyez plus. Et il y a cette méfiance. Donc, aujourd'hui, vous voulez vous protéger, peut-être d'une personne ou de vos sentiments, peu importe comment ça vous parle. Et ici, vous avez eu le courage de tenir bon, on vous dit, vous voyez, vous avez eu le courage de tenir bon quand même. Peut-être que ça a pris du temps aussi, le fait de prendre une décision, les tourner. Voilà. Bonheur, famille. On a la famille ici. Donc, ça peut nous parler de personnes qui sont en couple. Ça vous a demandé de la patience. On voit que vous avez quand même maîtrisé certaines situations. Aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que ce n'était qu'une illusion. Alors, on voit que comme une famille ici, une famille, oui, ça peut nous parler de personnes qui ont construit déjà leur vie, une famille, etc., etc. Et ici, on voit que vous avez le courage. Alors, peut-être que vous avez eu le courage de tenir bon par rapport à la famille. Aujourd'hui, il y a un premier pas ici. J'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez envie de vous redonner un nouveau départ. Donc, soit dans votre vie de couple pour certains d'entre vous ou pour un autre, on va chercher peut-être de nouvelles aventures. Donc, en tout cas, on a envie de beaucoup plus de légèreté. Ça peut être aussi, là, on s'agit ou peut-être que vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Mais ça peut nous parler de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. On va aller chercher un massage. Oui, avec une tierce personne. Pour moi, il y a un nouveau départ avec une tierce personne. Donc, vous voyez, cette patience, la maîtrise que vous avez pu avoir, c'est comme si aujourd'hui, vous avez peut-être découvert quelque chose ou quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un vous a fait découvrir quelque chose d'autre. Donc, vous avez tenu beau aussi par rapport à votre vie de famille. Mais c'est comme si aujourd'hui, voilà, vous n'avez plus envie. Vous avez fait des sacrifices. J'ai l'impression, ici, on voit que vous avez un nouveau pas. Donc, pour moi, ici, vous allez lâcher prise. J'ai envie de vous dire, les taureaux, il y a une nouvelle aventure avec... Moi, j'ai une tierce personne qui arrive dans votre vie. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Alors, vous verrez comment ça repart, mais c'est vraiment ça. Alors, on arrive... On continue, les taureaux. Alors, besoin de repos pour les taureaux. On est fatigué, les taureaux, en ce moment. Alors, fatigué des relations, fatigué... Fatigué parce qu'on a été déçu. Peut-être aussi, on a besoin de se reposer. On a besoin de récupérer, ici. Besoin de guérison. Alors, peut-être que vous sortez aussi d'une relation un petit peu qui a été difficile. Et qu'il va falloir vous ressourcer. Alors, oui, il y a quelqu'un qui s'éloigne, ici. Moi, il y a un éloignement d'une... Enfin, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, pour vous. Oui, mais quelqu'un qui s'est peut-être éloigné, mais quelqu'un qui vous surveille de près ou de loin. Donc, voilà. Restez quand même... Alors, vous êtes méfiante, quand même, parce que je pense que vous doutez que cette personne qui s'éloigne, eh bien, c'est quelqu'un qui vous surveille malgré tout. Donc, de loin, ça peut être quelqu'un qui surveille les réseaux. C'est quelqu'un... Voilà. C'est quand même quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui vous espionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai, ici? Ici, j'ai le rêve. Oui, ce n'était qu'illusion. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Oui, besoin de récupérer vos forges. J'ai l'impression que, voilà, ça peut me parler d'une relation où c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, vous êtes en mode guérison. Alors, peut-être que vous sortez tout juste d'une relation un peu difficile. Donc, soit c'est vous qui vous êtes éloigné ou on peut nous parler que l'autre, plus éloigné. Gardez de la distance ou simplement vous prenez du recul aussi par rapport à cette personne. Alors, il y a le surveillant, je vous l'ai dit. Et puis, ici, c'est un petit peu le rêve, l'illusion. Comme si on s'était projeté avec cette personne. Mais en fin de compte, on vous est aperçu que cette personne, c'était l'illusion. C'était qu'un rêve, c'est votre imagination. Donc, pour moi, vous êtes face à un choix ici. Un choix de vous éloigner ou peut-être que vous êtes déjà en train de vous éloigner. Ou peut-être l'autre aussi a pu prendre du recul ou vous avez pu prendre du recul. En tout cas, c'est clair que moi, j'ai un éloignement. Donc, ici, on va voir ce qu'il y a ici. L'éloignement et puis l'illusion. Il y a peut-être un choix que vous allez faire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va améliorer votre quotidien. Donc, ici, pour moi, il y a une amélioration pour vous. Le soleil, vous allez retrouver la joie de vivre et l'épanouissement. C'est-à-dire que pour votre guérison, vous êtes en période de repos, de convalescence, oui. Mais derrière, moi, j'ai le soleil. Donc, le soleil, c'est un retour à un éclaircissement. On va être éclaircié aussi par rapport à cette situation. On voit que pendant ce temps-là, vous allez peut-être profiter un petit peu avec vos amis. Sortir, glisser, se plonger, se plonger. Alors, on va remettre une carte sur l'illusion. Ici, oui, on a ici le diable qui peut nous parler d'une relation toxique. Vous avez peut-être aujourd'hui des doutes aussi, puisqu'on va vous surveiller un petit peu cette fédélité. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a... Vous avez peut-être été trahi, tout simplement. On nous parle quand même de dépendance aussi. Mais avec ce diable, ça peut être simplement une tierce personne. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. Alors, je ne dis pas que vous avez été trahi parce que ça peut être une énergie toxique. Ça peut être aussi vos peurs qui vous ont empêché ici de vous éloigner à un moment donné. Parce qu'on voit que vous avez besoin de repos et de vous ressourcer, de ressourcer votre énergie. Pour d'autres, on verra que c'est une relation qui était toxique ou une énergie tierce, tout simplement. Ici, là, vraiment, le désir est refoulé. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment une amélioration dans ce cadre-là. Par rapport à votre relation, on voit que là, vous allez récupérer votre énergie pour retrouver le soleil. Ici, on voit que par rapport à cet éloignement, vous allez profiter avec vos amis. Vous allez sortir. Vous allez partager. Vous allez un petit peu... Je reprends ma vie en main. J'ai envie de reprendre un petit peu de joie et de bonheur. Et on voit que peut-être que vous avez pensé que cette personne était fidèle, qu'elle était intègre. Et du coup, vous avez peut-être découvert que cette personne, c'était quelqu'un qui était toxique pour vous ou quelqu'un qui aurait pu avoir une infidélité, vous ou l'autre, bien sûr. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Un sentiment d'ennui. Alors, moi, j'ai des taureaux qui s'ennuient. Alors, soit parce qu'ils sont seuls ou simplement, on peut s'ennuyer aussi, même quand on est, bien sûr, en couple, bien sûr. Donc, il y a une ennui sentimentale, il y a comme une sensation de blocage ou peut-être un sentiment de solitude. On voit que les choses se taignent. Voilà, vous êtes un peu désœuvré ici. Alors, soit parce que vous êtes célibataire ou soit il y a cet ennui sentimentale au niveau de votre relation. Oui, il y a un grand bouleversement ici, un bouleversement émotionnel avec cette tour qui nous parle peut-être de rupture. Donc, peut-être aussi, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a peut-être une rupture qui est en cours. Quelqu'un qui est désœuvré par rapport à une rupture aussi. Communication. Alors, on va voir la communication avec celui d'ici. Alors, ça peut être des confrontations. On va voir après ce qu'on a. Il y a un bouleversement peut-être par rapport à la communication. Peut-être une communication qui ne se passe pas très bien ici. Alors, hop, on va prendre celle-ci. C'est retourné. Ah, ben, j'en ai d'autres. Oui, donc, une communication qui a du mal à passer. Voyez-moi. J'ai essayé, là, on voit qu'il y a eu un travail ici de fait pour essayer de recoller les morceaux. C'est vrai que j'ai ce poste qui a du mal à s'emboîter. C'est que, justement, vous avez du mal à évoluer. Vous avez du mal à évoluer ensemble. Donc, peut-être que vous avez fait ce travail, mais moi, je n'ai pas une évolution ici. On vous dit que vous êtes protégé. Mais la communication est un peu compliquée. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé dans votre vie. Avec l'autre, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, soit parce que vous êtes célibataire et du coup, c'est complètement... C'est compliqué aujourd'hui de vous sortir de ça. Ou soit il y a une rupture, là, récemment, où vous avez du mal à communiquer ici. Moi, j'ai un peu la communication qui est un petit peu bloquée. Allez, on va aller chercher de la complémentarité. Voyons, on nous parle bien d'une séparation, d'un détachement. Alors, peut-être un détachement vous aussi, puisqu'on voit bien que là, il y avait du mal. La communication ne se faisait pas bien. L'ennui sentimentale aussi. Peut-être qu'il n'y avait pas de... Voilà, libération. Le fait de vous séparer, on vous dit que ça vous libère. Vous allez retrouver votre énergie. C'est comme si cette séparation... C'est un bouleversement, évidemment. Mais enfin, on s'en fait de me montrer que par rapport à cette séparation, ce détachement, ça va vous permettre de vous libérer. Ça va vous permettre une nouvelle chance, une renaissance. Voilà, il n'y aura plus de changements de l'un à l'autre, d'ailleurs. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie avec vous-même. On voit que de toute façon, la discussion n'aboutit pas. On a du mal à communiquer aujourd'hui. Et ici, j'ai quand même... Vous allez quand même maîtriser toute cette partie émotionnelle. Parce que vous avez le courage, mais vous allez tenir le mot. Voilà. Alors, peut-être que cette séparation, c'est pour le meilleur. J'ai envie de vous dire. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai pour cette énergie-là. Alors, on continue. On va aller chercher quatre autres messages. Pour vous, j'espère que ça sera un petit peu mieux. On parle de fardeau. Alors, les taureaux, ce n'est pas top au niveau sentimental. Bon. Ce n'est pas top, ce n'est pas top. Alors, le fardeau, la fin des souffrances. Moi, j'ai des taureaux qui se séparent. Moi, j'ai des taureaux qui se séparent ici. J'ai des taureaux où c'est lourd, que ça devient toxique. On a envie de s'éloigner. Les taureaux qui se séparent ici. Voilà. Fin des souffrances. Parce que ça va vous amener vers une réussite. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai. C'est la fin ici. Avec ce 10, c'est la fin. C'est la fin d'un fardeau. C'est la fin d'un cycle lourd d'épuisement et d'abattement ici. C'est comme si il y a une relation de souffrance. Quelque chose qui est lourd à porter. Les taureaux. Donc, on vous parle de fardeau et on vous dit que c'est la fin. Donc, ici, beaucoup de choses. Vous allez pouvoir reprendre vos responsabilités à lâcher ce lourd labeur. Alors, c'est la fin également d'une situation de souffrance. Puisqu'on voit que quelque chose qui est lourd à porter, ça vous a occasionné aussi, avec ce 10 d'épée, quelque chose qui aurait pu vous épuiser. Qui aurait pu vous empiriser votre énergie. La bonne énergie. Donc, la bonne énergie du soleil. Et ici, vous allez lâcher ce qui ne va plus. Vous allez lâcher votre mental. Tout ce qui est partie émotionnelle de quelque chose qui aurait pu vous épuiser pour retrouver le soleil. J'ai envie de vous dire que vous voyez, c'est comme si vous vous projetiez pour l'avenir. Cette étoile, c'est vous. C'est-à-dire que vous savez peut-être que là, il va falloir lâcher prise. Parce qu'il y a encore des choses qui vous attendent pour l'avenir avec cette étoile. Cette étoile, c'est pour ça. Vous avez la foi. Vous avez aussi, vous allez retrouver ce rayonnement personnel. C'est comme si cette relation ici, on vous disait que c'était la fin. Et que vous allez pouvoir, vous, vous accomplir en tout cas avec cette âge ici. De vous accomplir personnellement. Et il y a un nouveau départ un petit peu pour vous. Donc, c'est un peu retour à la confiance en vous. Parce que c'est comme si vous saviez que vous alliez pouvoir vous projeter avec une autre personne. Ou simplement reprendre au goût à la vie. Ou vous redonner beaucoup plus de bonheur et de joie. En tout cas, cette étoile, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, j'aime bien qu'il est tombé ici. Voilà, la roue tourne. Voyez, c'est un peu la roue qui tombe pour vous. Donc, vous êtes en période de change, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, si c'est votre cas ici, il y a un dénouement heureux pour vous. Donc, ça nous parle aussi de cap important à passer. Mais il y a un changement. Vous allez tourner la roue de votre destin pour aller sur le bon chemin. Donc, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous voyez, on avait la réussite et l'étoile. Donc, ce dénouement va vous permettre de débloquer un petit peu toute cette partie. Voyez, on voit bien que vous étiez bloqué dans une relation avec les souffrances. Le fardeau, vous allez pouvoir, ben voilà, on a le soleil. Alors, ce soleil est sorti deux fois parce que du coup, il y a un dénouement heureux ici. Cette roue va vous permettre de nouvelles chances pour l'avenir et certainement, bien sûr, d'améliorer votre vie au quotidien, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il y a un épanouissement pour vous. Vous allez retrouver votre bonheur parce qu'on voit bien que vous étiez bloqué depuis longtemps, peut-être dans une relation qui était lourde, une relation lourde, une relation d'épuisement. On voit qu'il y aurait pu y avoir du sans-ménage, de la fatigue. Là, on voit que là, vous allez passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir retrouver votre bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu, je vais faire relire un petit peu mon enfant intérieur, cette insouciance. Voilà, peut-être que j'avais perdu le goût à la vie, le goût de vivre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai des taureaux. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, en tout cas, du mois de mars. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner. En attendant, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, surtout, 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 prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.